La famille Maritima, je vous l'ai dit, ce soir on a un invité, on a un invité, mais un invité, mais je vous dis, c'est l'invité, c'est l'invité de la famille, c'est The Invité. Pascal, elle connaît chanson, par exemple. J'adore. Il y en a d'autres, attention. Ça me fait danser. Elle est obligée. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant les yeux, la mer merveille. Et mon nou-vivant, les paroles de cette chanson. Excellent, excellent. Ça en fait des dieux. Et mon nou-vivant, si vous dansez, je veux danser. Et il est là, il est là. François Valéry avec nous. Bonsoir François. Comment ça va ? Bonsoir. Alors, j'ai envie de dire bienvenue chez vous, parce que c'est votre région. Martigues, les Tantbert, vous connaissez bien François. Ah oui, oui, Port-de-Bouc, Chamitre. Ah oui, oui, c'est bon, c'est mon coin là. Vous avez toujours de la famille ici ? Oui, toujours, oui. Mais j'embrasse ma cousine parce qu'elle doit vous écouter à mon avis. Ah bah si elle écoute la famille tous les jours, on la salue, on la salue bien sûr. Alors François Valéry, j'ai envie de dire le grand retour. Non, vous n'avez jamais quitté la scène. Vous avez toujours fait de la scène, vous avez écrit, composé. Mais là, vous revenez avec votre propre album, votre album qui va sortir au mois de septembre. Il y a un titre qui va démarrer le 7 mai, c'est bien ça ? Exactement. Alors ? Il sera sur les plateformes à partir du 7 mai. Et ce titre-là, cet album-là, vous l'avez écrit en collaboration avec d'autres personnes ou c'est uniquement vous-même, vous vous êtes enfermé pour dire tiens, ça y est, je vais écrire, je vais composer ? Je me suis un petit peu enfermé, puis j'ai travaillé avec mon guitariste avec qui je travaille depuis 35 ans, Jean-Luc Spagnolo, qui est marseillais d'ailleurs. Ah bah Jean-Luc, bien sûr, on le salue Jean-Luc Spagnolo, tout à fait. On l'embrasse très fort et voilà, quoi. Jean-Luc Spagnolo qui a beaucoup travaillé aussi pour Pierre Bachelet. C'est exact. Exactement. Il a fait les arrangements de Pierre Bachelet aussi, et notamment les derniers temps de Pierre Bachelet. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là où vous vous êtes dit, ça y est, il faut que je revienne avec un nouvel album. Alors un album... Non, ça s'est fait normalement, quoi. Ouais. Ça s'est fait normalement, puis pour les fans, vous savez, je suis très reconnaissant. Vous savez, rien ne m'est dû, moi. C'est vrai que les gens ne savent pas tout à fait ma carrière et avec les fans au niveau du chanteur, mais j'ai été composé pour les autres aussi, parce que j'aime bien composer aussi pour les autres. Par exemple, en même temps, c'est ce soir pour Michel Thor, c'est un tube considérable. Oui. J'ai pour Debbie Davis, la musique de l'été d'enfer, Emotion, Joy, Mamma Mia, pour Eric Bami, il y a eu des chansons aussi pour les autres. Vous avez, eh oui, les grands souvenirs aussi avec Dalida. Dalida, Dinamorata. Dinamorata, exactement, Dinamorata, tout à fait. D'ailleurs, notre ami Jeff, qui est avec nous aussi dans la famille, se rappelle de votre séjour en Corse. Oui, avec Dalida. Exactement. Oui, mais j'allais quasiment tous les ans à Porto Vecchio, encore. Elle me souhaitait mon anniversaire. Alors, vous le disiez, vous revenez régulièrement dans votre région, la région Etambert, Saint-Mite. J'ai venu il n'y a pas très longtemps, il y a encore 15 jours, 3 semaines. J'ai eu un deuil dans ma famille et bien entendu, je m'y suis rendu. Voilà. C'est très important, la famille. Ensemble, vous avez toujours gardé ce côté très famille. Oui, très famille, c'est vrai. Et puis, vous savez, mes cousins, ils sont touchants parce qu'ils sont très fiers de moi. Très, très fiers quand on me reconnaît dans la rue, les gens, etc. Et il faut être là pour les bons moments, mais il faut être là aussi pour les mauvais moments. Et je n'ai pas... C'est pour ça que je m'entends bien avec ma famille. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez, François, du 25 juin 1974 ? Oui. Alors, racontez-nous. Ben, je suis né le 25 juin 1974. Eh oui, tout à fait. À la télévision, à sport en fait. Oui. J'ai été présenté par... C'était une émission de Drucker, mais j'ai été présenté par Pierre Cangioni. Oui. Et ça a été mon premier disque, mon premier tube, une chanson d'été, qui s'est vendue à l'époque à 600 000 exemplaires. Tout à fait. Et là, on peut dire que tout a commencé pour vous à 19 ans ? Oui. Alors, en préambule, Sergio, ce que je voulais vous dire, c'est que... Comment j'ai réussi à faire un disque ? C'était... Là, on est au mois d'avril, c'est à peu près à cette époque de ça, sauf qu'il y a 50 ans en arrière. Je rencontre un attaché de presse qui s'appelle Jean-Paul Barkoff, dans les couloirs d'une radio. Et il était avec Mike Brant. Oui. Et Mike Brant a pris le disque et il a dit, oh, la chanson, elle n'est pas terrible, mais lui, il a quelque chose. Et Mike m'a porté chance. Et deux mois après, j'enregistrais une chanson d'été. Et vous avez gardé de très bons souvenirs de cette période. Oui, parce que Mike était une super star à l'époque. Et à partir du moment où il disait que le petit jeune qu'il avait en face de lui avait quelque chose, tout le monde a dit, mais il faut le produire. C'est toujours pareil. Donc, et puis après, je l'ai fréquenté un petit peu. Il n'était pas très en forme à l'époque. Bon, ça a été un drame épouvantable, cette histoire. Et de toute façon, je vais lui rendre hommage. Entre 2024 et 2025, c'est une surprise pour lui. Ah, une surprise, bien ça. Oui, une petite surprise. François-Valéry, moi, je vous ai, personnellement, je vous ai toujours suivi parce que j'aime beaucoup les textes de vos chansons. Et en particulier, une chanson qui rendait hommage au monde de la nuit, au DJ, mon pote le DJ. Moi, j'y trouvais touchant, le petit clin d'œil au DJ. Parce qu'ici, dans la famille, Sergio, moi-même, on a longtemps écumé les soirées. On a mixé au platine. Pourquoi avoir écrit, composé cette chanson, cet hommage ? Parce que j'ai, à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 80, avec elle, dans Ce mari, J'aime l'amour avec toi, Pote, David Davis, en fait, toutes ces chansons qui passaient dans les discoteurs. Avec, j'ai toujours eu une affection particulière pour les DJ. Bravo. Et je ne croyais pas si bien dire, parce que quelques années plus tard, un de mes fils allait faire le DJ. Ah ! Il s'appelle Mickaël Calfant, d'ailleurs, et qui l'inquiète du succès dans son truc. Pas mal de succès, même. Voilà. Il y en a un qui est metteur en scène, Jérémy Minuit, et l'autre qui est DJ. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien. François Valéry, votre nouvel album qui est en préparation encore, et qui devrait arriver en scène. Non, il est fini, là. Il est fini, il est fini. Hop, 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 hop. Alors, on va dire qu'il est fini. Alors, justement, justement. Je dis tout, hein. Bien sûr. Alors, il s'appelle comment, cet album ? On veut tout savoir. Ça va s'appeler Le Répertoire. Le Répertoire. D'accord. D'accord. Et vous rendez hommage dans cet album ? Pardon ? Il y a un hommage dans cet album ? Il y a des chansons qui s'adressent à des personnes en particulier ou pas ? Non, c'est un album populaire, voilà. D'accord. Je dirais ça. Un album populaire avec des textes sympas. Enfin, voilà. Je ne vais pas renier mon bébé, bien sûr. Non, bien sûr. Le 7 mai, on va pouvoir écouter ça. Le 7 mai, bien sûr. Le premier extrait, c'est le même titre, le répertoire aussi, ou pas ? Non. Le premier single qui va sortir de ça, ça s'appelle, tenez-vous bien, Fais-moi la gueule. J'adore. Mais, il y a une parenthèse. Fais-moi la gueule, mais surtout laisse-moi t'embrasser. Ah, ça c'est joli. C'est magnifique. C'est une chanson à texte. Beaucoup de mélancolie dans cet album aussi, ou pas ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et vous partez en tournée aussi ? Oui. Mais ça, ça va être la deuxième, vers le mois d'août surtout. Vers le mois d'août, oui. C'est à Ajaccio au mois d'août, c'est ça, le 9 août ? Oui, oui, le théâtre du Casonne, c'est un espace qui est immense. Alors, Pascal qui a retenu le mois d'août, parce qu'Ajaccio, ça parle un petit peu à Pascal. C'est pas très loin de chez moi, oui. C'est à côté. Eh oui, oui, je suis corse, oui. D'accord, j'ai d'Oisez. Moi, de l'Alta Roque, près de Lévis. Ah, d'accord. François, Valéry, avec nous ce soir dans la famille, c'est un énorme plaisir de vous avoir dans la famille. C'est 60 ans à ma voix, je suis content de vous avoir. Oui. L'habitude, souvent, je fais la gueule. Ah non, là, on entend le sourire et le rire dans votre voix. Moi, j'avais une question, François Valéry, vous disiez tout à l'heure que vous avez écrit pour beaucoup d'artistes. Avec la jeune génération qui est en place, qu'on découvre, quel artiste vous aimeriez écrire, composer ? Il est où, le bonheur ? Il est où ? Ah, c'est Christophe Maé. Ah, c'est Christophe Maé, voilà. C'est un type formidable. Ah, il est super. Il est très respectueux. Oui. Et c'est un mec bien. Oui, vraiment, on l'a reçu. Vous l'avez rencontré, vous ? Oui. Oui. Et alors ? Il l'a rencontré il y a quelques années. C'est un garçon de beaucoup de cœurs. Oui. Il m'a dit, vous savez, M. Valéry, si je dois faire carrière, si je fais la même carrière que vous, je signe tout de suite. C'est assez gentil. Il est adorable. Vous avez écrit, composé pour des musiques de films, des séries TV, du théâtre, etc. Mais on ne vous a jamais vu à l'écran dans le cinéma ? Non. Et pourquoi ? C'est assez limité, compositeur, parce que ce n'est pas mon métier. C'est un métier, vous savez, j'ai un fils qui est émetteur en scène, qui tourne avec des grands acteurs. Je me régale à aller le voir tourner sur scène, à le voir sur... Sur les plateaux ? Sur les plateaux. Et je pense que c'est un métier. Vous savez, il y avait un feuilleton, je ne sais pas si ça va vous parler, mais qui s'appelait les filles du Lido. Avec Annie sur la lune ? Oui. Avec Annie Girardot. Annie Girardot, oui. Oui, ça me passe. Avec David Saul, avec Jean-Jacques Kérisse, avec Francis Huster, je ne sais pas si vous voyez le cheptel. Bien sûr. Je suis arrivé troisième des ventes, le jour de la diffusion du téléfilm. D'accord. C'est énorme. Magnifique. Et Emotion, l'été d'enfer, c'était Emotion. Emotion ! Oui, oui, oui. Vous devez avoir un discothèque. Bien sûr. Et voilà, donc... Je ne me sens pas l'homme d'un acteur. D'accord. En tout cas, pour composer, écrire. Et là, la preuve, vous continuez, vous revenez. Est-ce que vous allez reprendre un petit peu des bons succès aussi des années 80 de François Valéry, lorsque vous allez faire votre tournée ? Alors, je vais vous livrer un scoop quand même. Ah bah oui. J'ai demandé à mes fans, dans un sondage, de tout mon répertoire, qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse. Quelles sont les chansons préférées ? Alors bon, évidemment, Emmanuel, elle danse-marie et mon oubliant, bien. Et puis j'ai dit, tiens, je vais faire un petit cadeau. Je vais les réenregistrer dans le nouvel album, en acoustique. Oh, c'est génial. Et donc, j'ai fait ça, et je pense que ça va faire plaisir aujourd'hui. Ah ouais, ça va être chouette, ça. C'est un petit bonus, mais que je trouve très sympathique. Voilà. Ah ouais, ça, ça va être un très très beau cadeau, ça. Et ça sortira avec le nouvel album, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah super. C'est dans... Non, l'album est prévu au mois de septembre. Le mois de septembre. Le septembre, c'est le premier single de l'album qui arrive. Oui, tu as raison. Et dans l'album, il y aura donc ces versions acoustiques. Oui, vous allez vous régaler. Ah bah, bien sûr. Peut-être que vous allez venir nous le présenter, cet album, dans les studios de Maritima. Mais les mecs, vous savez où je suis. Vous savez que je ne suis pas contre les interviews à Maritima. Ah bah non, ça c'est sûr. On ira déjeuner chez ma copine, comment ça s'appelle ? Chez Sandrine, à l'authentique. Si vous la voyez, vous l'embrassez pour moi. Ah oui, promis. Ça sera fait. François Valéry, vous parliez tout à l'heure de la chanson « Elle danse, Marie, elle danse ». Une petite anecdote, une petite histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le dire. Est-ce que c'est vrai que cette chanson, le rythme ressemble beaucoup à un tube de Michael Jackson ? Est-ce que c'est vrai que c'est quand vous étiez encore sans boîte avec Dalida que vous avez entendu cette chanson de Michael Jackson, Billie Jean, que ça vous a donné le rythme d'écrire, de composer « Elle danse, Marie » ? C'est exact. Vous en savez des choses. On a fait des recherches. On remercie Jeff, surtout. C'était à Porto Vécu. Et il y avait un dîner chez Dalida. Et ça me gonflait un peu parce que c'est un peu tard. Et je dis à Dalida, je dis « Écoute, il me fatigue là, on va aller se boire un coup en boîte de nuit, toi et moi. » Et on est partis en boîte. Et c'était l'époque où il y avait Billie Jean. Et avec Dalida, bon, on était là, en boîte. Et puis, encore Billie Jean. Je dis « Lui, comment ça me cassait ? » Excellent. Et donc, on est rentré à la maison. Et ça me trottait dans la tête. J'entends le « Tung, loulou », je dis « Ouais, mais c'est le déjeuner. » Et puis, à un moment donné, je suis dans la salle de bain, au premier étage. Je vois si elle est en bas, il n'y avait plus personne. Et je lui dis « Regarde, les cours, regarde. » Elle danse Marie, elle danse. Qu'est-ce qu'en passe ? Elle me dit « Tu me fais mourir de rire ! » C'est des souvenirs. C'est une femme exceptionnelle. Ah oui, tout à fait. Une femme exceptionnelle. Vous vous rappelez du nom de la boîte ? Parce que moi qui habitais à Ajaccio, c'est pendant quelques années. Et le nom du DJ, au cas où ? La boîte, c'était où ? La boîte qui avait à la mode à l'époque, il y a une trentaine d'années. Mais elle était où ? Elle était sur la route des îles ? Elle était où ? C'était la boîte à la mode. Ce n'est pas la Vianote, un truc comme ça. Ah, mais c'était à Portovesque ? C'était à Portovesque, c'était pas à Ajaccio. Ah, pardon. Ah, c'était pas à Ajaccio. Ah oui, la Vianote. Oui, une boîte qui était en partie en plein air. Oui, oui, oui. Tout à fait. Une superbe boîte, oui, oui, bien sûr. Oui, 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 j'ai connu. François Valéry, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Maritima dans la famille. On attend avec impatience le premier single du nouvel album. Alors, premier single prévu le 7 mai. Et l'album arrive au mois de septembre. Entre-temps, il y a la tournée qui va démarrer pour vous. À Montpellier, à Pau, un petit peu. Et chez nous, là, vous arrivez quand, chez nous, là ? On veut vous voir, là. Écoutez, je vais arriver au mois de juillet. Ah, oui, mais là, c'est pour aller au resto, c'est pas pareil. C'est important, le resto, Sergio, quand même. J'y tiens vraiment, je déconne pas, là. Avec plaisir. Vraiment, mes invités. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, juillet, on prend date. C'est noté. François Valéry, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans la famille. Et on vous dit à très vite, alors. Merci à vous. OK, je vous embrasse tous, les enfants. Et puis, plein de bonnes choses. Merci, à très vite. A bientôt, merci. Allez, gros bisous. Merci, au revoir.